Alors, qu'est-ce qui est à l'origine de l'écriture de ce tome 2 ? Je dirais qu'il s'est imposé dès la fin, en fait, de l'écriture du voyage de Pénélope. En fait, le voyage de Pénélope racontait l'histoire de quelqu'un qui s'en va, de quelqu'un qui part, qui décide de quitter son port d'attache. Alors, évidemment, c'est d'abord une rupture, une rupture amoureuse, professionnelle, mais c'est surtout la perspective de partir. Et en fait, en terminant l'écriture du voyage de Pénélope, je me suis dit, mais finalement, que se passe-t-il une fois qu'on est parti ? Et donc, à peine j'avais terminé mon document, que j'avais déjà envie de me poser une autre question, d'ouvrir à une autre problématique qui est vraiment celle de, une fois qu'on est parti, à quoi donne-t-on naissance ? Donc, finalement, les chemins du possible sont nés dès la fin du voyage de Pénélope, avec cette nécessité, d'après la fuite, de passer à la construction. Alors, comment ai-je réfléchi aux thématiques de l'amour, de la naissance, du deuil, de la jalousie ? Parce que je crois que ce sont des thématiques très présentes dans toutes les vies. Ce qui m'intéresse toujours quand j'écris, et ce qui m'intéresse aussi intimement, c'est l'universalité, en fait, des thématiques. Et qu'est-ce qu'il y a de plus universel que de parler de la naissance et de la mort ? Je crois que j'ai un véritable sujet d'écriture, mais aussi un véritable sujet de pensée, et je crois qu'il est commun à beaucoup d'entre nous, c'est vraiment la naissance, la mort, et ce qu'on tente de faire au milieu. Donc, j'avais envie d'aborder des grandes crises de vie. Et par crise, ce n'est pas une connotation négative. Ce sont vraiment des moments de transformation, des moments de passage. Or, la maternité est un passage, le mariage est un passage, le deuil est un passage. Et non seulement c'est intéressant, parce que narrativement, ce sont des passages très forts à décrire, qui montrent que le personnage, on voit le personnage se transformer, on voit le personnage se questionner, mais en plus, ce qui me semblait pertinent, c'est que c'est aussi dans ces moments-là que la philosophie a quelque chose à nous apporter. C'est aussi dans des moments de très forte intensité qu'on se relie à des pensées qui nous précèdent et qu'elles peuvent être pertinentes et peut-être nous accompagner et nous faire du bien. Alors, comment je choisis les philosophes qui apparaissent dans mon livre ? Pour celui-ci, pour les chemins du possible, j'avais envie de faire des philosophes, notamment du XXe siècle. Pourquoi du XXe siècle ? Parce que c'est un siècle où, dans le chaos, dans le chaos total, dans la barbarie, dans l'innommable, eh bien, pour autant, on a eu des systèmes philosophiques qui ont construit. Donc, comme ma question était celle de « à quoi donne-t-on naissance ? » après le chaos, après la fuite, eh bien, il fallait des philosophes qui, indirectement, dans leur pensée, ont aussi répondu à cela. Ont, malgré tous les malgrés, réussi à bâtir des systèmes de pensée. Donc, j'avais envie du XXe siècle, première chose. J'avais envie de philosophes de système. C'est pour ça qu'on trouve, d'ailleurs, certains qui ne sont pas tout à fait philosophes, comme Claude Lévi-Strauss, qu'on rencontre Freud, qu'on rencontre le Cercle de Vienne, qu'on rencontre Ferdinand de Saussure. Donc, des pensées très fortes, qui sont vraiment marquantes. Et dans mon processus d'écriture, il y avait aussi quand même une donnée qui est indéniable dans les chemins du possible. C'est la donnée qui était déjà présente dans le voyage de Pénélope, mais qui est importante pour moi, c'est la donnée du voyage. Donc, il fallait aussi des philosophes qui s'incarnent en un lieu précis. Donc, Taureau à Boston, Saussure à Genève, le Cercle de Vienne avec Wittgenstein. Donc, il y avait ce double rapport de les mettre dans un ancrage qui me permette aussi de nous balader, de parler d'architecture, de montrer que le lieu est aussi impactant pour la pensée, que le lieu, en fait, nous raconte quelque chose sur la manière dont on perçoit la pensée. Et dans mon processus d'écriture, je commence toujours par une architecture au brouillon, à la main, au stylo, où je mets le philosophe que j'ai envie de traiter, où je mets le lieu, où je mets quelques éléments narratifs indispensables pour le personnage et puis pour qu'il y ait un fil conducteur. Et puis le reste, c'est le jaillissement sous les doigts, sous le clavier. Alors, est-ce qu'on peut attendre un tome 3 ? C'est une bonne question. Je crois que pour le moment, j'avais envie, justement... Alors, on a commencé, on a rencontré Pénélope quand elle avait 30 ans. On la retrouve, elle en a 35. Sans doute qu'un jour, j'aurais envie de poursuivre avec ce personnage. Pas tout de suite. Je n'ai pas eu l'envie, justement, immédiate de me replonger dans l'écriture et de continuer l'aventure avec elle. Je crois que j'ai besoin, moi-même, d'aller explorer d'autres choses. Et puis moi-même, non seulement d'un point de vue philosophique, mais aussi d'un point de vue littéraire, d'un point de vue d'écriture. Mais je ne certifie pas qu'on ne va pas la retrouver un jour parce que je crois que d'autres questions vont s'imposer. Et je trouve ça assez intéressant d'observer un personnage à différents moments, justement, de la vie. Et on quitte Pénélope, elle a 40 ans. Elle a encore beaucoup de choses à vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada